Vous regardez RTL RTL matin, les inattendus de Cyprien Sini Avec ces affaires de compteur, j'ai pris un peu de retard, donc je compte sur vous Cyprien Sini Très bien Yves, vous n'allez pas rater les meilleurs matchs du mondial de foot vous ? Certainement pas Et vous avez de la chance, oui car rien ne va plus, figurez-vous, match à 14h, match à 17h Et que dire de Danemark-France qui tombe un mardi à 16h en plein pendant une journée de travail Alors, West France s'est posé la bonne question A-t-on le droit de regarder les matchs au boulot ? Oui, vous avec votre smartphone qui comptez vous faire Égypte-Uruguay tout à l'heure à 14h Est-ce que vous ne risquez pas votre emploi à vouloir soutenir Cavani et ses copains ? Et bien la réponse est formelle, oui, vous risquez votre place Vous ne pouvez pas, même pour une coupe du monde, utiliser votre temps de travail à des fins personnelles C'est le code du travail qui le dit, article L3121 alinéa 1 Et alors, même pour un match des bleus, c'est interdit Même un coup d'œil sur votre smartphone pourrait vous être fatal C'est un délit pénal d'abus de confiance, précise un avocat Qui raconte à West France que lors de la dernière coupe du monde en 2014 Un vigile de supermarché avait braqué les caméras de surveillance sur les écrans du rayon télé pour regarder les matchs Mais il a été licencié, votre employeur a même le droit de restreindre votre accès à certains sites Après, rien ne vous empêche de poser une RTT pour suivre les matchs C'est ce que vont faire 23% des Français Et si vous avez l'intention d'arriver au bureau déguisé en supporter Là, ça dépend surtout de votre type d'emploi et du règlement intérieur de l'entreprise Merci beaucoup de cet appui à l'ensemble des chefs d'entreprise français Désolé C'était Supri Ossini